Bienvenue sur votre chaîne Projet du Maroc, où l'actualité économique vous est présentée avec clarté et précision. En ce 15 avril 2024, nous examinons un événement majeur qui marque le paysage financier marocain, la cession de la Société Générale Marocaine des banques, SGMB, au groupe Saham. Un mouvement significatif qui soulève des questions sur le retrait des banques françaises du Maroc et plus largement, de l'Afrique. Le 12 avril dernier, un tournant a été pris avec l'annonce par la Société Générale, de la vente de ses parts majoritaires dans la SGMB, et la Marocaine Vie, au groupe dirigé par Moulet Afidela Lamy, pour un montant de 745 millions d'euros. Cette transaction, qui inclut également une offre publique d'achat sur EGDOM, nécessite l'approbation de plusieurs régulateurs et devrait se conclure d'ici fin 2024. Cette opération n'est pas isolée. En effet, en décembre 2022, le groupe Allmarcom a acquis crédit du Maroc de crédit agricole, et d'autres retraits similaires de banques françaises ont été observés à travers l'Afrique. Ce retrait progressif soulève des interrogations. Pourquoi les banques françaises abandonnent-elles leurs activités dans ces marchés en croissance ? Raphaël Kina, directeur senior chez Fitch Rating, éclaire cette tendance pour le quotidien l'opinion. Selon lui, la difficulté d'intégration des activités bancaires, des différences en termes de structure de marché et de pratiques commerciales, rendent ces marchés moins attrayants pour les banques françaises. De plus, les contraintes réglementaires européennes, et les hauts risques associés, augmentent la complexité de maintenir des filiales dans ces régions. La vente de SGMB pourrait donc être vue comme une stratégie pour améliorer le ratio de solvabilité de société générale, soulignant une réduction des activités jugées risquées. D'autre part, cette reconfiguration ouvre la porte à des acteurs locaux, comme Saham, pour renforcer leur présence et étendre leur influence en Afrique. Alors que le paysage bancaire marocain continue de se transformer, l'avenir de la dernière grande banque française au Maroc, la BMCI, reste incertain. Les prochains mois pourraient révéler de nouvelles dynamiques dans le secteur financier africain. Merci de nous avoir suivis sur Projet du Maroc. Pour ne rien manquer de l'actualité économique marocaine, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. Quel impact pensez-vous que ces changements auront sur l'économie marocaine ? Partagez votre avis, nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !